voilà j'espère que vous allez très bien connectez vous je vais vous donner des conseils cette vidéo est dédiée aux femmes à toutes les femmes du monde qui ne sont pas encore mariés qui n'ont pas un véritable copain fixe qui passe le temps à être des maîtresses et des guises à des des hommes cette vidéo c'est une vidéo pour vous donner des conseils une vidéo très puissante voilà et donc j'exorpe tout le monde à la partager pour pouvoir sauver des vies parce que cette vidéo peut sauver vos soeurs oui ça peut sauver vos moments cette vidéo ça peut sauver beaucoup de personnes je vais vous donner des conseils bonjour bonjour à tous ceux et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis là quand on a bien bien compris tout terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas faux aux yeux l'homme qui ne marche pas ces mots vous pourriez m'appeler devant la ville l'homme n'est rien gouverneur italien notamment dans la pire et moi boum boum laisse moi mourir c'est que plein droit et padrillo gamari désormais alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour donner des conseils aux guises à du monde aux maîtresses du monde et je sais que souvent il ya des femmes qui nous suivent qui sont aussi des maîtresses qui sont souvent même des guises à de certaines personnalités ou bien de certains hommes cette vidéo est dédié à vous cette vidéo est un conseil pour vous donc onel oui big up mon frère onel j'espère que votre mère va bien je la salue salue la de ma part alors j'espère que vous commencez à partager cette vidéo partager la partager la partager la charlie mon frère charlie packer big up à toi mon frère depuis ta position partager le direct parce que je vais donner des conseils vous savez je suis quelqu'un lorsqu'il s'agit de conseil je suis un espèce en conseil et les gens ne peut pas l'ignorer quand même beaucoup le savent je suis un expert en la matière donc écoutez moi prêtez bien les oreilles partager le direct prêtez bien les oreilles et n'oubliez surtout pas de télécharger la vidéo pour la publier partout où les envoyer à vos proches et tout si et si vous connaissez une femme ou une fille qui est aussi qu'ils a vous maîtresse de quelqu'un envoyé la vidéo elle va écouter c'est nous puis là elle va écouter la vidéo d'enseignement ça va rentrer et elle va prendre conscience chère fille chère femme voici mes conseils d'aujourd'hui être qu'ils a c'est malheureux être qu'ils a c'est nos ya bon être qu'ils a ce n'est pas une bonne image pour vous les femmes la femme mérite d'être de l'auté la femme mérite la sensualité la femme mérite d'être prise au sérieux la femme mérite d'avoir un foyer la femme mérite d'être d'être avec un homme qui ne lui dira pas une fois enceinte ou une fois à la maison qui ne lui dira pas allons dans les boîtes de nuit allons dans des hôtels allons ceci non mais les qu'ils a d'aujourd'hui des qu'ils a fondé liste oui je je suis sorti à telle personne telle personnalité et pour elle c'est une fierté d'autres diront que oui je suis couché avec drôme d'autres diront que oui j'ai fini avec eto d'autres diront comme mais c'est à mettre par le ministre d'autres diront que oui c'est barbeau laurent d'autres diront que c'est bregoudet d'autres diront que oui c'est au rey d'autres diront que c'est benzema d'autres diront mais je suis j'ai fini un sacozi à barack obama en tout cas ils vont citer toutes les personnalités de ce monde qui se fait un nom pourquoi parce que elle veut le faire comprendre aux uns aux autres que non elle saute pas avec n'importe qui et qu'elle couche avec des hommes qui sont riches dans ce monde et que quand les autres mecs qui sont sérieux viennent vers elle pour les draguer et dire on n'est pas de la même classe est ce que quand tu me regardes mais ceux qui sont de la même classe que toi madame ou mademoiselle cela est ce que tu es dans un foyer ils t'ont déjà pris au sérieux ils ne te prennent pas au sérieux un homme marié qui quitte là bas qui vient te draguer parce qu'il a l'argent tu acceptes mais ce temps marié lorsqu'il veut te voir est ce qu'il te voit chez lui à domicile non il ne t'amène jamais chez lui à domicile lorsqu'il veut te voir il t'envoie dans un restaurant tu n'es pas importante en fait toi tu te dis tu es très importante en disant à tes copines ou à tes amis que dans quand les autres viennent te draguer ceux qui n'ont pas la fortune comme les personnes que tu fréquentes tu dis vous n'êtes pas de la même place mais ceux qui sont de la même classe que toi si tu respectais vos rendez vous n'allait pas se passer dans des restaurants après avoir fini de manger pour se reposer ces derniers que vous dites qui sont riches comme des fous qui sont riches et qui sont des demi dieux de ce monde ils n'allent pas vous conduire dans des hôtels parce que quelqu'un qui est riche c'est à dire il a une maison quand même il a une famille ils n'allent pas vous cacher vis-à-vis de leur propre famille ils n'allent pas vous conduire dans des restaurants dans des hôtels ils n'allent pas vous conduire dans des boîtes des nuits et ce qui est pire lorsqu'un homme marié vient vers toi et que tu décides d'être sa kisser ou bien sa maîtresse le jour tu lui diras que tu en sais toi de lui il rigole pas il n'est pas heureux au contraire il s'énerve et il te dit faut faire un avotement ce qui veut dire tu n'es pas importante à ses yeux c'est à dire il t'utilise pour se récélérer tu es celle qui l'utilise pour s'entraîner ou bien tu es celle qui l'utilise pour se mettre à l'aise lorsque il n'a pas envie de manger la nourriture de sa femme quand je parle de nourriture de sa femme je vais parler de crédit c'est toi il vient il se décroît si toi tu es un jeu pour lui mais tu n'es pas tu n'es pas une femme sérieuse à ses yeux au contraire il te donne de l'argent pour dire va faire un avotement en toi tu rêves d'avoir un enfant avec lui mais lui il ne voit pas cela pour lui qui est un objet sexuel et donc il n'en a rien à foutre de toi lorsque tu lui dis tu es enceinte de lui il se fâche et il dit non je ne veux pas que ma femme le sache de cet instant tu devrais comprendre que sa femme compte beaucoup à ses yeux par rapport à toi il n'a rien à foutre mais un homme marié qui voit sa femme lui annoncer une nouvelle pour dire ah chérie je suis enceinte au contraire il est très heureux il est très heureux il s'en va il achète toutes les grosses bouteilles de ce monde qui sont coûteuses pour fêter s'il faut péter les bouteilles de champagne pour célébrer cela il est très heureux mais lorsque toi qui n'est pas son épouse toi qui est sa maîtresse ou sa chisa lorsque tu lui dis que tu es enceinte c'est la colère il jette à ton visage c'est la colère qui manifeste tu devrais comprendre que ce monsieur il n'est pas prêt pour faire quelque chose de bon quelque chose de sérieux avec toi et pour finir il te laisse tomber comme un chiffon comme une sépiaire tu vas encore quitter là tu diras un autre homme qui est riche tu vas le fréquenter vers la fête il te laisse tu vas encore chez un autre tu le fréquentes vers la fête il te laisse est ce que tu as devenu la serviette des hommes riches parce qu'une serviette tu l'utilise ou tu t'es sûr au moment où tu vois que bon cette serviette n'a plus d'importance tu la jette parce que tu vois une nouvelle serviette encore arriver donc les hommes vont vous utiliser un à un et vous jetez en brousse parce que ces hommes chez qui vous partez ils sont mariés et un homme marié qui respecte sa femme ne peut rien foutre avec vous ils ne font rien avec vous ma soeur rien n'est encore tard celui qui t'aime celui qui veut vivre avec toi celui qui veut rester avec toi fait de toi sa femme celui qui veut se battre avec toi pour réussir ensemble la richesse en que tu vois chez les autres ma soeur met toi en relation sérieuse il y a peut-être qu'ils aiment aujourd'hui tu peux être une femme digne de ce nom tu peux être respecté les hommes chez qui vous vous partez soit disant ils sont riches mais vous ne savez pas qu'ils étaient au début leur richesse revient d'où vous ne vous demandez pas comment se fait-il que avec tout leur argent ils ont épousé des femmes qui ne valent rien bien des femmes que vous dites que non elles ne sont pas belles et que vous vous trouvez belle mais ces hommes là ne veulent pas laisser ces femmes là est-ce que vous vous posez des questions c'est parce que ces hommes ils ont croyé ces femmes là au début ils n'étaient pas encore riche et ils ont fait la rencontre de ces femmes là et ces femmes là pris sur ces hommes là ensemble ils se sont battus pour être riches et donc l'homme vous connaissez les hommes ils aiment bien sortir donc quand vous voyez leur richesse vous pensez qu'ils ont souffert seuls pour avoir ces richesses non ils ont souffert quelqu'un et ce quelqu'un là c'est une femme qui se trouve chez eux à la maison mais puisque ils respectent les femmes ils peuvent pas prendre les femmes pour aller dans des boîtes de nuit dans des maquis dans des trucs non les femmes sont précieuses à les yeux donc les femmes restent à la maison et matin elles vont au travail le soir elles restent à la maison elles sont respectées ils ne les prennent pas pour les amener dans des endroits où des prostituées se trouvent des endroits où les filles dansent aussi des barbes où elles se mettent nues pour le respect de leurs femmes ils n'acceptent pas que ces femmes là aillent dans cet endroit mais vous ils ne vous respectent pas ils ne se sont pas battus avec vous pour avoir leur argent donc quelque soit ce que vous ferez avec eux tôt ou tôt ils vont vous laisser tomber et ils vont toujours rester avec leurs femmes parce qu'ils savent d'où ils viennent ils savent ce qu'ils ont traversé avec leurs femmes mais vous vous ne voulez pas fournir d'efforts vous ne voulez pas lutter avec vos hommes pour devenir riche donc vous cherchez la richesse mais la richesse ou vous partez chercher ces richesses mais ces gens là ils ont lutter avec leurs femmes pour être là où ils sont donc tout ce qu'ils vont faire ils vont vous manger dans l'obscurité et vous jeter vers la faim ils vont vous jeter vers la faim ils ne vont rien foutre avec vous et vous savez le résultat de ça courir derrière des célébrités courir derrière les hommes riches vous savez le résultat de ça le résultat de ça là c'est la maladie parce que vous ne savez pas qui est malade puisque quand vous courrez derrière ces hommes riches vos ambitions c'est de tomber enceinte prendre le grossesse de ces gens là mais est-ce que vous savez quelles sont les maladies que possèdent ces gens là vous ne le savez pas tout ce qui vous anime à je vais le piéger il va tomber enceinte comme ça je vais profiter de sa richesse et ça vous anime donc vous ne faites plus attention vous sortez avec ces gens là sans préservatif sans vous protéger et vous ramassez des maladies bizarres mais lorsque vous tombez enceinte ces hommes là ils ne seront pas là parce qu'ils n'ont rien à foutre ce sont des chasseurs de gibier c'est à dire pour eux ils sont riches ils ont leurs femmes qui respectent et donc lorsqu'ils sont avec une maîtresse et que ces derniers tombent malades ils n'ont rien à foutre parce qu'ils ont plusieurs maîtresses tu n'es pas la seule maîtresse qu'ils ont non ils en ont plusieurs donc lorsqu'ils constatent que tu es malade mais ils te chassent et c'est à dire ils te laissent ils n'ont rien à foutre ils n'ont pas le temps à perdre ils vont chez une autre qui est leur maîtresse et toi tu es délaissé mais puisque pendant que tu étais en bonne santé tu n'as pas cherché à voir un homme fiable qui va être là lorsque tu vas souffrir lorsque tu es malade lui qui va rester aux cheveux de ton lit qui va te doloter qui va tout faire pour toi qui va préparer pour toi on dit qu'il va t'aider tu n'as pas cherché un homme pareil et tu as passé ton sang à courir derrière les célébrités au moment où tu es malade sa célébrité te laisse et tu es fauché tu te retrouves seul personne ne te vient en aide et c'est ta propre mère seule qui va se battre malheureusement si tu n'as pas de mère tes soeurs c'est très difficile parce que elles aussi elles sont occupées avec les hommes oui si tu as des soeurs qui ont compris la vie qui veulent se poser qui veulent se gazer mais elles sont dans leur foyer elles ne peuvent pas quitter leur foyer pour venir lutter la maladie qui te tracasse la maladie qui te frappe non elle t'embadonne et tu meurs petit feu quand tu meurs aucune de ces célébrités ne viendra à tes funérailles et ils vont t'enterrer comme comme un mouton mort ils vont t'enterrer comme un mouton mort résultat zéro ta tombe même va ressembler à la tombe d'un fou oh si tu avais un homme il allait se battre même s'il n'a rien pour que ta tombe soit quand même bien vue mais non les femmes d'aujourd'hui elles ne voient pas ça quand un homme vient non on n'est pas de même classe est-ce que quand tu me regardes et puis tu te regardes là non moi je sors avec les riches moi mais tu sors avec les riches pourquoi tu n'es pas dans un foyer des riches tu sors avec les riches pourquoi tu es toujours seul tu sors avec des riches pourquoi tu es isolé si ces riches là étaient honnêtes envers toi tu allais te marier avec l'un de l'heure mais non tu cries je sois des riches tu fais la liste des riches avec ceux avec qui tu es sorti mais quand tu déploies la liste pour dire je suis sorti avec lui 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 là ça ne te dit rien malgré la longueur de la liste aucun d'eux ne t'a jamais porté la banque de mariage tu devrais comprendre que ces riches là ne valent rien il faut toi même te battre pour construire ta propre richesse avec l'homme de ton soi qui a un amour véritable pour toi tu te mets avec lui vous vous battez pour construire votre propre royaume votre propre richesse c'est ça la véritable richesse nous t'en dirons que non même si on veut ça vers la fin on va se laisser oui même si vous vous laissez un jour vous savez que cette richesse vous appartient tous les deux et donc quand tu ne vas pas sortir zéro écoutez moi très bien c'est à dire même si un jour vous ne vous aimez plus si un jour vous n'êtes plus ensemble ce n'est pas la guerre le bien là vous allez partager ça juste tu as pour toi il a pour lui et la richesse en que tu courais la richesse pour laquelle tu courais pour aller chez les célébrités tu vas avoir ça chez toi à la maison je prends le cas de Didier Droba il s'est battu avec sa femme il n'avait rien avec Lala Diakité la fille malienne la femme malienne mais ils ont connu la galère cette dernière pouvait dire non mais Droba n'a rien moi je préfère déjà un footballeur qui a déjà les milliards qui a déjà les millions d'euros mais il ne l'a pas dit il dit Didier je vais te soutenir elle a soutenu Didier Droba jusqu'à ce qu'ils deviennent stars ils ont eu des enfants ensemble aujourd'hui ils ne sont plus ensemble mais est-ce qu'elle va encore courir derrière les célébrités pour dire je cherche l'argent non elle a cet argent parce que quand elle s'est séparée de Didier Droba elle a eu sa part de richesse Didier aussi a pris sa part de richesse ils ont des enfants ensemble et ces enfants là ceux qui appartiennent à la mère appartiennent aussi aux enfants ceux qui appartiennent au père appartiennent aussi aux enfants donc dans leur famille il n'y aura plus de pauvreté est-ce que vous comprenez un peu je prends le cas de la femme de son fils Georgette Eto imaginons Georgette Eto elle a soutenu Eto fils Eto quand il a sauté clôture pour venir en Espagne il n'avait rien il est venu en Espagne comme un migrant comme tous les autres migrants ceux qui sautent au clôture c'est ce que Eto avait fait et il est venu en Espagne c'est par l'Espagne il est rentré premièrement ils l'ont refoulé ils l'ont rapatrié en Afrique ils l'ont mis dans un avion fier au Cameroun direct mais il n'a pas baissé les bras il a encore payé du transport pour revenir encore parce que il savait ce qu'il voulait il se disait que non je dois vivre en Europe même s'il me rapatrie je reviens et c'est comme ça il est revenu quand il est revenu Georgette Eto vivait en France elle là c'est pas aujourd'hui qu'elle vit en France il y a longtemps elle a croisé Eto Eto jouait dans un petit centre de formation mais elle l'épaulait elle payait son billet de bus elle l'aidait jusqu'à ce que Eto devienne un grand footballeur ils sont restés ensemble pour récompenser ses efforts Eto s'est marié avec elle Eto a eu je pense des enfants avec elle est-ce que vous comprenez et donc aussi demain imaginons que les deux ne s'aiment plus vous pensez que Georgette Eto va courir derrière la riche non elle-même elle est déjà riche parce que même si elle n'aime plus Eto ou si Eto ne l'aime plus ils savent tous les deux qu'ils ont créé leur propre royaume de richesse et donc ils vont partager quand ils vont partager l'autre aura sa part l'autre aura sa part mais si elle n'avait pas pensé à ça et qu'elle s'était dit non moi je préfère courir derrière les célébrités mais elle n'a rien elle ne va rien gagner tout ce que tu vas gagner ce sont les bouteilles de champagne écoutez-moi très bien tout ce que tu vas gagner ma soeur ce sont les bouteilles de champagne et ils vont te manger dans les hôtels résultat tu ne vas rien avoir et c'est la femme légitime de ce dernier qui va tout avoir donc quitte-à sur ce chemin mets-toi avec un homme qui t'aime sincèrement je dis bien tu t'aimes qui est un amour profond pour toi bats-toi avec lui créez votre propre royaume mariez-vous le jour vous n'êtes plus ensemble tu ne sois pas zéro ma soeur je ne comprends pas non on va aider les hommes on fait tout quand ils réussissent et puis non mais c'est parce que tu ne t'es pas marié avec lui que quand il réussit là il s'en va et puis il prend sa richesse il s'en va mais si tu te maries avec lui c'est qu'il va gagner là quand il va réussir s'il ne veut plus de toi vous allez partager c'est clair je m'en fous de marier mais c'est parce que tu es bête voici les conseils que je vous donne tu es dans un homme quand il commence à travailler il faut te marier avec lui ah oui marie-toi avec lui comme ça si une mouche a cessé la piquer un jour et puis il dit non je ne veux plus mais vous partagez c'est clair vous allez partager il va te donner ta part et donc dans tous les cas tu ne sois pas zéro ma soeur c'est ce que je tenais à vous dire mais beaucoup ne comprennent pas ça beaucoup de nos soeurs elles ne comprennent pas elles préfèrent chercher les riches les riches mais les riches eux ils sont déjà mariés ils s'en foutent de vous ils ne vont pas vous amener dans leur propre maison tout ce qu'ils ont à faire c'est de payer les étoiles ah ma copine tu ne peux pas comprendre j'ai dormi dans tel hôtel 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 huit étoiles sinon que ça étoile ou mille étoiles c'était classe et puis c'est classe vers la fête là c'est quoi vers la fête il va te laisser comme soutien-gorge tu vas tomber au buracata tu vas encore courir chez quelqu'un d'autre pendant ce temps ton âge avance ton âge avance et tu n'as pas d'enfant parce que ils font tout pour ne pas avoir d'enfant avec vous quand ils découvrent que tu es enceinte ils te disent il faut enlever il faut enlever ils mettent tellement la pression que toi-même tu es obligé d'enlever parce qu'ils te menacent de mort ils te disent si tu n'en es pas tu vas sentir de quoi ils sont capables toi-même tu cours tu t'en vas tu t'en vas faire un avortement quelqu'un qui ne t'aime pas quand tu es avec une célébrité il faut le piéger à un moment donné même si tu n'es pas enceinte il faut lui faire croire que tu es enceinte pour voir sa réaction dis-lui que je suis enceinte de toi et tu vas voir s'il t'aime ou s'il ne t'aime pas il va te dire il faut enlever enlève parce qu'il ne veut pas compromettre son mariage avec sa femme il ne veut pas mélanger son mariage avec sa femme parce que si c'est lui qui a tort il sait ce qu'il va perdre vis-à-vis de sa femme sa femme va prendre une très grande partie de sa richesse donc lui il ne veut pas avoir tort il ne veut pas que sa femme apprenne qu'il a fait un enfant quelque part parce que ça sera une prêve tangible pour le divorce et lui il ne veut pas que sa femme ait raison sur lui pas si c'est sa femme qui a raison sur lui mais il va perdre beaucoup donc il vous oblige à faire un avontement donc quelqu'un qui te pousse à faire un avontement quel avenir tu as pour lui quel avenir tu as avec lui et tu coudes derrière lui pendant ce temps il y a quelqu'un même qui est à côté qui t'aime qui fait tout qui te montre qu'il est amoureux de toi mais non toi ton esprit est borné tu vois les riches tu vois les riches mais depuis que tu es derrière les riches là tu gagnes quoi tu n'as jamais épousé un riche un riche n'est pas prêt à t'épouser tous les riches que tu crois c'est pour te manger dans des hôtels c'est pour t'inviter dans les restaurants et puis ils n'ont rien à foutre ils te présentent même pas à leur propre famille même les enfants ne te connaissent pas ils se cachent ma soeur qui t'entends ça ce n'est pas un bon chemin construis ta propre richesse avec quelqu'un que tu aimes quelqu'un que tu maîtrises tu sais que lui là il a une bonne moralité lui là je le connais voici comment il raisonne voici comment il est bâtissez votre richesse mariez-vous le jour où vous n'êtes pris ensemble vous allez partager cette richesse que vous avez eue ensemble chacun prend sa part et tu es riche c'est tout ce sont les bains tu veux c'est les couches mais ce n'est pas ça sache que tu vas fonder ta famille tu es jeune mais tu n'en mets pas d'enfants les femmes de nos jours l'âge de la ménopause écoutez ça recule à cause des produits des trucs bizarres qu'on mange qui se trouvent dans les aliments dans les poulets dans les trucs mais une femme de nos jours à 40 ans elle est déjà ménopausée elle cherche même à faire enfance c'est déjà mort d'autres même à 35 ans elles ont déjà la ménopause toi pendant que tu n'as pas encore la ménopause tu te vois en tant que femme tu sais que tu peux tomber enceinte tu coudes derrière les riches en pourtant ces riches là ils ne sont pas prêts à faire enfance avec vous tu cherches quoi cherche toi quelqu'un de ta promotion quelqu'un de ta taille cherche ta pointure tu te maries vous vous battez est-ce que tu as une battante oui alors travaille est-ce que lui il est battant oui travaillez construisez votre avenir si vous avez un enfant ensemble quelque soit ce qui arrivera dans le futur vous allez toujours être ensemble et l'enfant va bénéficier que ce soit la richesse du père ou de la mère l'enfant bénéficiera des deux côtés et c'est tout en ce moment là tu diras que j'ai réussi dans ma vie c'est tout donc quittez dans ça revoyez vos mentalités et partagez ce direct partagez cette vidéo pour que beaucoup de femmes comprennent que de nos jours on ne cherche plus les yeux on cherche les actes alors mesdames et mesdemoiselles cherchez à entamer des actes et non les regards des uns et des autres si tu veux il faut avoir un calais d'adresse pour dire telle personnalité j'ai accouché avec lui mais tu es toujours même chose ta vie ne change pas les méchants humains que tu portes les vernis ça ne change pas ta vie ma soeur et tu oublies même de construire ta propre famille tu n'as même pas d'enfants et il y a d'autres même qui ont peur de faire des enfants parce qu'elles se disent si elles font des enfants elles seront déformées elles ne vont plus être attirantes vis-à-vis des hommes riches mais tu suis ça et tu ne réalises rien parce que ces hommes riches tout ce qu'ils font c'est de payer des portables pour toi payer voiture pour toi mais ils ne sont pas prêts à payer maison pour toi c'est de payer les bouteilles de champagne tu roules la grosse voiture tu bois les vraies bouteilles de champagne tu fais les mèches oui les vernis je sais les faux ombres et tout mais en réalité tu n'as rien parce que même maison tu n'as pas ça tu loues toujours maison tu loues tu es toujours en train de là tu es toujours là en train de louer une maison il paie une voiture pour toi mais il est incapable de payer une maison pour toi il est incapable de faire un enfant avec toi il est incapable de parler de projet avec toi ce n'est pas un homme vous savez il y a beaucoup de femmes ici en Europe qui font truc vous savez vous pouvez avoir une maison facilement en quoi faisant imaginons tu prends ton homme quel que soit son truc et que vous vous mettez au travail en travaillant une fois qu'il y a un SDI vous pouvez prendre une maison en crédit vous pouvez voir un banquier pour vous acheter une maison à vous et cette maison même si vous n'êtes plus ensemble les enfants vont bénéficier de ça c'est à dire les enfants quand vous allez avoir ensemble ils auront c'est leur maison que cette maison revienne à l'homme ou à la femme peu importe mais si vous n'êtes plus ensemble cette maison appartiendra à vos enfants à vos enfants il faudrait que ça soit clair dans vos esprits ça ce sont les projets qui font que des gens réagissent de la sorte l'homme a CDI toi tu as CDI qu'est-ce qui vous empêche de prendre une maison en pourtant si tu passes ton temps à suivre les riches ils ne vont même pas payer une maison pour toi et tu vas rester là sans maison tu vas louer entrer coucher une belle chambre au salon et tu à un moment donné c'est une maladie qui va t'attaquer une maladie bizarre qu'un homme riche va te transmettre et tu vas souffrir ils vont dire à cette femme là elle brillait elle a changé d'un maigri mais trop tard et cet homme qui t'a donné cette maladie il va te fuir il ne viendra jamais vers toi parce qu'il a plusieurs gibiers c'est un chasseur de gibiers il va voir encore d'autres filles qui vont l'impressionner il va aller là-bas il va te laisser dans ta sale maladie et personne ne te viendra en aide tous ceux que tu avais contacté tous ceux avec qui tu coucher ensemble quand tu vas les appeler ils vont fermer leur portable parce que vous vous n'avez rien en commun enfant ou rien mais tu n'as pas d'enfant il va foutre quoi avec toi même si tu es malade tu l'appelles il t'aide pour quel intérêt tu lui as porté quoi tu l'as trouvé avec sa richesse non est-ce que c'est toi qui lui as donné la richesse est-ce que tu l'as une fois aidé dans sa vie à traverser des moments difficiles c'est-à-dire si tu as une femme qui l'a aidé à un moment de sa vie pour qu'il traverse le désert pour pouvoir voir sa richesse il sera même si vous n'êtes plus ensemble il sera toujours là si tu as un problème que tu l'appelles il va se souvenir pour dire cette femme-là elle m'avait aidé pendant que j'étais même s'il est marié il va dire à sa femme écoute avant de te croiser c'est cette dernière qui m'avait aidé dans mon passé et il va toujours te venir en aide mais quelqu'un que tu n'as même pas construit ta vie avec lui tu ne l'as jamais aidé c'est l'humain qui t'aide tout le temps et quand tu vas tomber malade tu penses que tu vas l'appeler viens mais il ne va pas venir il ne va pas venir c'est ce que beaucoup ne savent pas il ne va pas venir il s'en fout de toi tu lui as apporté quoi et puis il va venir quand tu es malade il va courir non tu ne lui as rien apporté donc même s'il n'est plus avec toi il ne va rien il ne va rien faire pour toi mais si tu lui as apporté quelque chose tu l'as sauvé à un moment donné quel que soit l'endroit où il est qu'il soit aux Etats-Unis en Chine ou bien en Afrique s'il a les moyens et que tu as des problèmes il suffit de l'appeler à n'importe quelle heure il se lève et puis il te vient en aide parce qu'il ne va jamais oublier le passé mais vous les filles d'aujourd'hui vous cherchez ce qui est déjà prêt ce qui est déjà cuit à un moment là vous allez venir manger quittez dans ça quittez dans ça et essayez de construire vos vies avec des hommes qui vous aiment sincèrement et non des hommes qui sont prêts à vous manger dans les hôtels dans les trucs dans les restaurants sans même vous présenter à leur propre famille quelqu'un qui n'est pas il ne va pas te présenter à sa famille il va foutre quoi et toi il n'a rien à foutre ah oui c'est clair donc aussi si on se laisse c'était les petits conseils de Gégé donc si vous voulez partager ce direct partager le si vous ne voulez pas aussi tant pis maintenant les filles qui ont regardé là si vous voulez changer changer si vous ne voulez pas changer tant pis donc je vous ai montré le secret de comment vous devez faire pour vous en sortir un dernier conseil toi femme parce que beaucoup de femmes ont peur elles se disent on a aidé les gens là quand ils sont devenus riches ils m'ont laissé tomber mais tu l'as aidé en l'aidant là il faut savoir une seule chose il faut bien regarder le visage de la personne que tu aides ça c'est clair si tu as des projets avec lui vous vous mariez ça c'est clair si vous avez un enfant ensemble c'est clair donc toi ou t'es là même s'il n'est plus ensemble avec toi au nom de l'enfant ou bien au nom des enfants qui vous lis il sera toujours là pour toi si vous n'êtes plus ensemble et qu'il est riche sache que il ne va jamais te laisser au nom de tes enfants il te viendra toujours en aide tu diras les enfants il va toujours venir parce qu'il va toujours aimer ses enfants il ne va pas les abandonner donc c'est un moment donné ce que tu as fait pour lui c'est ce qui te rend l'aide que tu lui as apporté il va te rendre ça qu'il veut ou pas il va te rendre cette aide mais tu n'as rien fait avec lui rien du tout il n'y a aucun lien entre vous et tu espères un gain de sa femme quittez dans ça quittez dans vos rêves quittez dans vos rêves vous savez quand tu aides quelqu'un et tout ce que vous allez faire mettez ça sur vos noms comme ça là si vous n'êtes pas ensemble vous partagez tout vous mettez ça sur vos noms tu mets ça sur ton nom plus sur lui son nom est-ce que tu comprends il ne faut pas dire chéri Thomas tu l'aimes tu mets à son nom lui seul non c'est pas comme ça vous mettez ça sur vos noms vous faites le mariage partage des biens oui et tout le jour vous n'êtes pas ensemble il ne va pas partir comme ça c'est pas l'autre qui n'a pas qui n'était pas au début qui va bénéficier de ça parce que s'il te laisse il va prendre une autre femme il faudrait que dès le début là ça soit créé entre vous deux planifiez bien les choses comme ça quand il part il ne va pas tout prendre pour donner ça à une autre fille qui n'a pas vécu la misère que vous deux vous avez vécu il faudrait qu'aussi toi aussi tu gagnes donc lui il gagne toi tu gagnes maintenant pour toi c'est que tu gagnes là si tu veux donner ça à un homme tout dépend de toi lui aussi c'est qu'il gagne s'il veut donner ça à une fille tout dépend de lui mais que ça soit du côté du père ou de la mère vous avez des enfants ensemble l'un et l'autre ne doit pas oublier l'un ou l'autre ne doit pas oublier plutôt qu'il a des enfants et qu'il doit s'occuper de ses enfants donc toi la mère si tu fais la java avec un autre jeune tu dois savoir que tu as des enfants tu dois t'occuper d'eux toi le père si tu fais la java avec une autre fille tu dois savoir toujours que tu as des enfants et que tu dois t'occuper d'eux et c'est comme ça que ça fonctionne donc les filles qui sont les chasseuses de riches quittez des dents et créez votre propre richesse sur ce on se laisse c'était le contenu biéga pour qu'il y a un ensemble